L'acteur, réalisateur mais papa avant tout Ce lundi 26 juin, Jean-Paul Rouv est à l'affiche de Petit Pays, diffusée sur France 3. L'acteur de 56 ans incarne Michel Chappas, le père du petit Gabriel. Et l'ancien membre de la troupe des Robins des Bois n'a certainement eu aucune difficulté pour rentrer dans la peau de ce personnage. Au quotidien, Jean-Paul Rouv endosse ce rôle auprès de son fils né en 2007 de son histoire d'amour passée avec Bénédicte Martin. Lorsque ce dernier a pointé le bout de son nez, l'interprète de Jeff Tuch a décidé de le baptiser Clotaire. Un prénom original derrière lequel se cache une belle histoire. Alors qu'il était en pleine promotion pour le film Le Trésor du Petit Nicolas sur le plateau de 7 à vous sur France 5, le 18 octobre 2021, le comédien est revenu sur l'origine du prénom de son unique fils. Comme il l'a rappelé, Jean-Paul Rouv a découvert ce personnage lorsqu'il n'était qu'un jeune garçon. J'étais dans une librairie à Dunkerque. Il y avait un rayon jeunesse et je me souviens du premier livre que ma marraine m'a offert, s'est-il souvenu. Dès lors, Anne-Elisabeth le moine a profité de cette anecdote pour revenir sur le nom du fils de son invité. Et vous avez appelé votre fils Clotaire, lui a-t-elle lancé avant de lui demander, Clotaire à cause du cancre, dans Le Petit Nicolas, note de la rédaction ? Surpris que la présentatrice connaisse cette information, Jean-Paul Rouv a donné plus de détails sur ce choix de prénom. Si est-il vrai que ça fait partie de mon inconscient, mon univers, Goscinny, René Goscinny, auteur du Petit Nicolas, note de la rédaction. Enormément. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, a-t-il conclu avec un tendre sourire. Jean-Paul Rouv, son fils passionné de dessin une chose est sûre, Clotaire a hérité de la fibre artistique de son père. Si Jean-Paul Rouv brille dans l'art de la comédie, l'adolescence illustre dans le dessin. A seulement 16 ans, le jeune homme a déjà un sacré coup de crayon et n'hésite pas à montrer toute l'étendue de ses talents sur les réseaux sociaux. Derrière le pseudonyme Pansil-Baclot, Clotaire partage de temps à autre ses croquis sur son compte Instagram. Les internautes peuvent ainsi découvrir ses dessins inspirés de l'univers manga, les bandes dessinées japonaises, note de la rédaction. S'il ne marche pas dans les pas de son père Jean-Paul Rouv, Clotaire mènera peut-être une belle carrière dans le dessin comme René Goscinny. Crédit photo, co-indique Girek. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada